Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Entrer dans la cité interdite est toujours un moment extraordinaire. C'est un des lieux les plus mystérieux et les plus impressionnants de la planète. Évidemment, un lieu de pouvoir par excellence. Et nous sommes en septembre de l'an 1620. En France, on serait sous le règne de Louis XIII. Vous voyez, le 26 septembre 1620, dans cette cité interdite, en plein cœur de Pékin, le tout nouvel empereur, il s'appelle Taichung, se trouve dans le palais de la tranquille longévité. Pas très loin des cuisines et du service médical de cette espèce de ville dans la ville. Depuis quelques jours, l'empereur est ici pour se reposer. Il faut vous dire que sa santé est chantelante. Nombreux sont ses proches qui se sont inquiétés pour lui. Ça fait dix jours, dix jours seulement, qu'il est monté sur le trône. Ce qui fait de lui le quatorzième empereur de la dynastie des Ming. Eh oui, au XVIIe siècle, en Chine, on est sous les Ming. Son père avait été empereur pendant près de 40 ans. C'était un des plus longs règnes de cette dynastie. Et la transition avec Taichung s'est passée plutôt sans encombre. Ce nouvel empereur, il a 38 ans, a multiplié les décisions qui visent à corriger un certain nombre de mesures qu'il a jugées trop impopulaires. Ses réformes semblaient briser la tonie de cette dynastie Ming. Il faut vous dire que ça faisait maintenant des décennies et des décennies que tout cela ronronnait d'une certaine manière. Simplement, voilà que Taichung est donc tombé malade, très malade. Dès qu'il est maintenant dans ce palais de la tranquille longévité pour essayer de se reposer. Après quelques jours, il se sent mieux, beaucoup mieux. Et en cette fin d'après-midi, donc, du 26 septembre 1620, il demande un breuvage d'immortalité. On le lui apporte. L'empereur attrape la tasse d'une somptuosité, d'une finesse incroyable. Vous imaginez ? Et hop ! Il ingurgite ça et le voilà qui part se reposer. Seulement, voilà, quelques heures plus tard, on le retrouve mort. Il est là, allongé sur le sol, à la veille de ses 39 ans. Est-ce qu'il a été empoisonné ? Est-ce que ce breuvage aura été la médication de trop ? On n'en saura jamais rien, bien entendu. En tout cas, pour la deuxième fois en un mois, en cette année 1620 pour nous, le trône de l'empereur de Chine est vacant. Et ce n'est, pour tout vous dire, qu'un des nombreux signes de ce qui peut passer pour le déclin général de cette dynastie chinoise. Ça fait près de 300 ans que les Ming règnent sur l'empire du milieu. Le premier de la dynastie, qui s'appelait Hongwu, a été à l'origine du départ de la dynastie mongole. Les Yuan, qu'il a chassé trois siècles plus tôt, c'était le début pour la Chine d'une nouvelle ère. La Chine allait vivre à ce moment-là loin des influences étrangères. On voulait oublier cette longue parenthèse Yuan. De grands édifices ont vu le jour, la grande muraille bien entendu, puis le grand canal tellement essentiel à l'économie de cet immense empire. Et puis bien, cette cité interdite totalement remanie à ce moment-là. Et en parallèle, c'est tout le système de l'État qui a été refondé avec des fonctionnaires qu'on a recrutés sur un concours, donc dans une sorte de méritocratie. La marine, puissante marine, a été fondée avec ces grands navires qui ont été les plus grands de leur temps sur les mers du globe. Et puis une armée de métiers, une armée extrêmement solide. Cette dynastie des Ming, disons-le, s'est également ouverte au commerce avec le reste du monde. Et un certain nombre d'échanges intellectuels avec des arts chinois et une littérature qui ont connu sur tous les plans une forme d'âge d'or. Ça, c'était la toile de fond. C'est l'immense paravent, si je puis dire, somptueux. Vous savez, où l'on voit ces grandes processions composées de centaines d'individus, tous en uniforme. C'est absolument magnifique. Sauf que ça n'a pas empêché que, peu à peu, la dynastie a décliné. Peu à peu, les empereurs se sont désintéressés des affaires de l'Empire. Ils ont délégué l'ensemble du travail à un certain nombre de hauts fonctionnaires, à des eunuques. Et ces mêmes eunuques ont lutté contre les instances religieuses, contre les instances religieuses confucéennes, qui voulaient influencer le pouvoir et s'immiscer partout. Nous sommes donc en 1620, et juste après la mort de Taichung, à cause de son breuvage d'immortalité qui, peut-être après tout, portait bien son nom, c'est son premier fils qui va faire l'objet de toutes les attentions. Il n'a que 15 ans. Et la vérité, c'est qu'il n'a pas reçu l'éducation nécessaire à gouverner. Après tout, c'est son père qui aurait dû s'y coller. Lui ne sait quasiment pas lire, il ne sait pas écrire. Il faut vous dire que maîtriser le mandarin n'est pas rien, évidemment. Le nouvel empereur se nomme Tianqi. Il se passionne, je vous dis tout ça, évidemment, en pilline. Il se passionne avant tout pour la menuiserie. On le voit des jours entiers dans son établisse affairé à la réalisation complète d'une charpente. Petit côté Louis XVI chinois, d'une certaine manière. D'ailleurs, on l'appelle l'empereur charpentier. Il va confier les reines du pouvoir à Madame Ké, qui est celle qui l'a élevée. Mais surtout à un eunuque de 52 ans, qui d'ailleurs est très proche de la dame en question, et qui s'appelle Wei Zongziang. Ce dernier tient dans ses mains les reines du pouvoir. C'est lui qui va gouverner en vérité. Bernard Brisé vient de faire paraître chez Perrin un ouvrage qui s'appelle « Petite et grande histoire de la cité interdite ». Et voilà ce qu'il écrit sur la relation entre l'empereur et le fameux eunuque, Wei Zongziang. Tianqi laisse le eunuque exercer toutes les décisions et responsabilités. Il ne donne plus d'audience et charge son grand eunuque de recevoir les rapports de ses courtisans. En chef du palais, Wei Zongziang, devient l'interlocuteur direct des ministres. Il règne à la place du souverain, c'est un fiéfait gredin, qui tyrannise la cour et l'administration à la tête du service secret. Il persécute et fait exécuter tous ceux qui s'opposent à lui. Alors que l'empereur est traditionnellement surnommé « l'homme des dix mille ans » par les eunuques, Wei Zongziang, devenu le second personnage de l'État, se fait appeler modestement « l'homme des neuf mille ans ». Oui, il fait construire dans tout le pays de nombreux temples dédiés à sa gloire. Il fait même ériger des statues dorées de son auguste personne. Autant dire qu'il a un peu la folie des grandeurs, c'est tenu que dans un pays dont la situation s'aggrave chaque jour, avec partout des révoltes populaires qui grondent, on va voir se multiplier contre les représentants du Fils du Ciel, un certain nombre de soulèvements, d'émeutes, de révoltes. C'est presque une révolution qui y gronde. Vous écoutez Radio Classique. Donc, il y a ce jeune empereur inexpérimenté qui ne maîtrise pas toutes les subtilités de la langue et toutes les pratiques de la cour et qui donc laisse son grand tenuque, Wei Zongziang, profiter de son immaturité pour gouverner ce gigantesque empire et pour nommer à tous les postes clés, parce que c'est ça le secret du grand gouvernement, pour nommer des proches, pour d'ailleurs constituer un véritable clan. On le voit anoublier sa famille, versée à ses proches des sommes d'argent extraordinaires, un homme qui ne recule devant aucun moyen et sûrement pas devant l'assassinat, pour parvenir à ses fins, avec en toile de fond, si je puis dire, une sorte de colère qui gronde partout dans le pays et qui fait un peu vibrer les somptueux papiers dorés de tous les grands paravents de la cour. Le peuple subit cette espèce d'administration dont on constate chaque jour les mauvais effets, avec des impôts qui deviennent très lourds, avec une révolte contre tous les mandarins représentant l'empereur. La plus virulente des attaques, elle vient d'une grande université du pays, une grande université confucianiste. C'est en 1625 que le doyen de l'académie d'Honglin va publier deux rapports qu'il adresse à l'empereur. L'empereur a 20 ans à ce moment-là. Le premier de ces rapports rappelle tous les crimes commis par ce grand tenuque au pouvoir. Et le deuxième rapport demande à l'empereur, de la façon la plus solennelle qu'il soit, de congédier ce grand tenuque, de le chasser de la cité interdite, sans quoi le pays va se rebeller. L'immense fleuve de la Chine va sortir de son lit et il pourrait bien emporter dans son courant la dynastie déjà bien affaiblie. Le doyen n'a pas l'intention de formuler une menace. Il veut surtout alerter l'empereur. Sauf que lorsque le grand tenuque reçoit ces deux rapports, évidemment, il n'a pas l'intention de laisser faire. Il commence par fermer l'université en question. Il va mettre en examen, si vous me passez l'expression, sept grands mandarins proches du doyen, des savants, qui tous vont subir un interrogatoire dont je vous laisse imaginer la dureté et ils y meurent, bien entendu. Dans la foulée est organisée une purge qui est destinée à surtout faire peur à tout le monde et à faire taire partout les critiques avec plusieurs centaines, je dis bien plusieurs centaines de fonctionnaires qui perdent leur emploi et qui se mettent à vivre sous surveillance et dans la crainte permanente. Sauf que voilà que, on est là en 1627, alors qu'il n'a que 21 ans, le jeune empereur inexpérimenté Thianqui vient à mourir. Ça faisait sept ans qu'il régnait et qu'il laissait les mains libres à cette nuque ambitieuse qui va devoir maintenant assurer la transition dynastique avec un problème assez crucial puisque les cinq enfants de l'empereur défunt sont tous morts pendant la décennie, ce qui veut dire que l'héritier maintenant, c'est le frère de Thianqui qui est absolument défavorable à celui qui, depuis tant d'années maintenant, dirige la Chine d'une main de fer. Il doit vous dire que le grand tenu que se dépêche de faire ses bagages, alors pour lui, faire ses bagages, ce n'est pas seulement remplir de valises. Vous imaginez ? Il est en train de préparer une grande translation. Le nouvel empereur va promulguer un édit qui détaille la liste des crimes de ce grand tenu complètement déchu. Le nouvel empereur, il s'appelle Changzhen. L'édit reprend en grande partie le travail de l'ancien doyen de l'université. Vous savez, il reprend le premier des deux rapports dont je vous ai parlé. L'empereur, à ce moment-là, va faire rechercher celui qui devient l'ennemi public numéro un. Et pour l'arrêter, lui faire payer tous les crimes qu'il a pu connaître, s'organise une course-poursuite dans tout l'empire du milieu. Il est traqué, le grand tenu, qu'on le retrouve après quelques jours de cavale, on le retrouve pendu. Eh bien, on va ramener son corps à Pékin et l'exposer, démembrer, aux yeux de tous, afin de faire un avertissement pour tous ceux qui voudraient de nouveau s'emparer du pouvoir dans la cité interdite et régner indûment sur la Chine. Nouvelle épuration, terrible dans l'administration pour soustraire, pour retirer des rouages du pouvoir tous les anciens fidèles de cet homme devenu maintenant honni, littéralement, non seulement par la population, mais par le pouvoir lui-même. Voici ce qu'écrit Jean-Pierre Duteil dans son histoire de la dynastie des Ming. Chong Zai essaie immédiatement de porter remède au désordre et par là même de sauver la dynastie qui semble désormais bien menacée. La corruption généralisée a fini par ruiner le trésor et l'une des premières difficultés est de trouver les ministres à la fois intègres et compétents. L'empereur n'a d'ailleurs pas que des qualités, il se révèle soupçonneux à un point qui confine à la paranoïa et fait exécuter plusieurs dizaines de chefs militaires, dont le général Yuan Chong Wan, défenseur de la frontière nord. Durant toute la période de règne, Chong Zain est responsable de l'exécution de sept gouverneurs militaires, de onze préfets de région. Il se méfie terriblement des factions de toutes sortes qui se sont multipliées sous le règne de son frère, le feu empereur Tian Qi. Sa maladie et de la persécution l'amènent à changer onze fois de ministre de la guerre et à placer cinquante ministres différents au poste de grand secrétaire. Il rend impossible toute forme de plan à long terme. Autant son frère laissait à peu près le grand tenuque libre de faire tout ce qu'il voulait, mais lui, c'est l'extrême inverse. On est passé d'un bout du spectre à l'autre et la dynastie des Ming qui avait su tenir l'empire du milieu à l'abri des grands soubresauts et qui avait conquis donc le trône trois siècles plus tôt, cette dynastie, évidemment, n'est plus en mesure de se maintenir. Shang-Zhen est le 16e empereur Ming. Autant vous dire qu'il est bien probable qu'il soit également le dernier. Franck Ferrand sur Radio Classique Alors en plus, il y a beaucoup de catastrophes climatiques à ce moment-là dans le début des années 1630 et qui vont manifester en quelque sorte la colère du ciel. Alors il faudrait faire toute la liste des invasions de criquets, des sécheresses, des épidémies de variole, il y a même des tsunamis dont Jean-Baptiste Galen qui nous a concocté l'émission d'aujourd'hui a fait la liste dans toutes ces décennies 1630 et 1640 et on se dit que la dynastie des Ming a perdu le mandat du ciel. C'est comme ça que réagit la population devant cette suraccumulation de catastrophes. Le mandat du ciel c'est cette source divine de l'autorité politique. En Chine depuis le début du millénaire concept confucéen autour duquel se forge en quelque sorte la légitimité de ceux qui ont le pouvoir et si ceux-là viennent à se mal comporter et bien ils pourraient perdre le mandat ce mandat du ciel et on comprend à ce moment-là que les catastrophes s'accumulent et sous l'empereur Shenzhen les crises climatiques sont si nombreuses et violentes qu'on se dit qu'en effet la dynastie des Ming n'a plus la main d'une certaine façon. Et c'est à ce moment-là qu'éclate dans l'ouest de l'Empire un certain nombre de rébellions des régions entières se soulèvent contre le lointain pouvoir de Pékin on est là en 1634 et malheureusement pour les gens de la cité interdite les armées impériales sont à l'époque dans le nord du pays pour contenir les Manchus qui viennent de se réunifier et qui constituent un danger considérable pour la dynastie et pour l'Empire. L'Empereur Chongzhen doit donc lutter contre un front intérieur et un front extérieur ça c'est souvent le signe de la faim un homme va parvenir à fédérer l'ensemble des rebelles derrière sa personne il s'appelle Li Zicheng c'est un ancien berger qui dit-on a vu l'ensemble de son troupeau mourir d'une des fameuses sécheresses dont je vous parlais et lui ne peut plus voir ses élites pékinoises qu'il estime complètement décadentes et dont il considère qu'elles sont les responsables de ces déferlements du ciel. Dans un premier temps certaines unités impériales vont réussir à contenir les révoltes seulement après s'être réfugiés dans les montagnes pendant quelques années Li Zicheng parvient à monter une véritable armée quand je dis une armée c'est plusieurs dizaines de milliers d'hommes peut-être plus de 100 000 et au début de l'année 1640 de la décennie les armées impériales reculent devant cette sorte de horde et elles reculent jusqu'à Pékin la défense de Pékin se trouve alors très médiocrement assurée par de vieux soldats mal nourris nous dit Jean-Pierre Duteil les eunuques responsables de l'approvisionnement détournent des fonds et en 1643 cela fait presque un an que les troupes ne sont pas payées en février puis mars 44 la situation semble sans issue l'empereur refuse pourtant l'idée de déplacer la cour à Nankin puis il refuse même d'envoyer dans le sud le prince héritier la menace Manchou il faut vous dire se précise au nord du pays Lizicheng entre dans Pékin le 25 avril 1644 et là la famille impériale est en grand danger parce qu'elle se trouve toujours dans la cité interdite Franck Ferrand sur Radio Classique le matin de ce 25 avril l'empereur tient un dernier conseil évidemment que les ministres lui proposent de se rendre aux rebelles seulement l'empereur déclare que son honneur s'oppose à cela il désigne l'épée qu'il tient à ses côtés et tous comprennent la fin que se réserve l'empereur puisque aussitôt le conseil finit il se rend dans ses appartements où se trouve sa femme ses deux fils ses deux filles et tous vont bien sûr pleurer sur leur sort l'empereur demande à ses deux fils de fuir déguisés plus tard l'impératrice dans sa propre chambre reviendra à se pendre et l'empereur passera au fil de l'épée ses deux filles concernant le dernier Ming sort discrètement par la grande porte nord de la cité et il se rend sur la colline dite du charbon c'est une colline sur laquelle seul l'empereur a le droit de monter il accroche une corde à un acacia et il va se donner la mort le dernier empereur de la dynastie Ming il s'appelait donc Shangzen au même moment le rebelle Li Zizhen pénètre dans Pékin prend possession de la cité interdite et devient empereur de Chine en fondant une nouvelle dynastie la dynastie Shun malheureusement pour lui lorsque la nouvelle de la chute de Pékin arrive aux oreilles du général Manchu celui-ci traverse la grande muraille il faut vous dire qu'il est aidé par un certain nombre de généraux qui étaient fidèles aux Ming toute l'armée Manchu déferle sur les provinces chinoises au sud de la grande muraille et en mai 44 ils vont défaire cette armée de paysans cette armée de Li Zizhen qui va se disperser dans la nature on peut dire que le règne de Li Zizhen le règne de cette dynastie Shun n'aura pas été bien long le 6 juin 44 les Manchu sont dans Pékin ce sont eux qui vont fonder la dynastie autrefois que moi j'appelais quand j'étais petit les Qing et qu'on appelle maintenant les Qing dernière dynastie de l'histoire de la Chine et celle-là elle durera jusqu'à la République elle durera jusqu'en 1911 vous écoutez Radio Classique – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada